bonjour à toutes et à tous je suis contente de vous retrouver vous l'avez deviné pour un hall craftelier donc voilà j'ai passé cette commande le 11 mai le jour du scrapbooking day je crois il y avait donc des offres sur craftelier avec pas mal de remises donc voilà les prix que je vais vous donner ce sont les prix avec les remises qu'il y avait ce jour là alors ils ont prolongé me semble-t-il leur offre pour un petit moment donc voilà bon mais comme à chaque fois on a toujours le petit livré donc je vous fais parcourir rapidement donc avec les produits de craftelier produit du moment en tout cas voilà qu'ils veulent mettre en avant donc ça la petite carte qui a changé et on a donc avec le code scrapbooking 10% de remise du 30 mai au 15 juin pour toute commande supérieure à 50 euros sauf sur les machines cricket silhouette brother et 6x si le code peut vous intéresser donc bah allons-y hein ça on va commencer voilà parce que j'ai devant moi j'ai repris de la taille qui glue c'est vraiment la colle que je préfère quand j'ai besoin d'une colle qui colle enfin qui adhère on va dire rapidement mais qui laisse quand même quelques secondes pour pouvoir bouger un petit peu son papier son objet son emballissement ou quoi pour pas que ça fixe de suite non plus j'ai pris celle ci j'ai vu qu'il en existait mais des dizaines alors je sais pas quelle est vraiment la différence si vous la connaissez dites moi j'ai pris celle ci avec le capuchon où on peut poser donc la colle elle tient debout toute seule il n'y a pas besoin de support j'ai quand même pris un support de colle puisque semble-t-il elle ce support fonctionne aussi que ce soit avec l'école de craftelier ou celle d'action aussi parce qu'on a beaucoup de matériel action donc je vais vous tester ça de suite j'aurais dû y penser avant désolé alors un petit flacon de colle action alors on va tester avec voilà ça tient très bien il n'y a aucun souci et avec la taquie glu d'action mais qui adhère moins vite que la taquie glu d'alines donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là non ça tient très très bien il n'y a aucun souci pour l'instant voilà moi j'ai celle ci de taquie glu et j'utilise le système d de d'univers scrap donc florence elle nous a fait dans ses astuces du dimanche je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations il y a quelques temps elle nous a fait une petite vidéo voilà pour avoir un support pour tenir nos colles debout donc voilà ça c'est un bon système alternatif on va dire ça bouge un petit peu mais franchement globalement ça tombe pas il faudrait juste que je rajoute un support en dessous un peu plus large pour que la base tienne mieux mais sincèrement ça tient très bien donc pour vider mon flacon il n'en reste presque plus dedans ça ira très très bien ensuite alors tout ce qui est adhésif voilà j'ai repris du scotch double face donc c'est du 5 mm par 10 j'ai du 3 et du 9 déjà donc là j'ai pris du 5 c'est une bonne dimension je trouve je trouve pardon donc 5 mm fois 10 m alors pardon je vous ai pas donné les prix donc pour le support de colle je les paye 2 euros 59 le ruban adhésif double face 1,20 euros chaque ruban et ensuite donc pour l'attaqué glu 2 euros 99 le flacon de 118 millilitres ensuite j'ai pris cette petite planche de stickers alors attendez je vais vous trouver une feuille blanche voilà c'est chose faite donc ce alors ils sont ils sont plats il n'y a pas du tout d'épaisseur ni quoi que ce soit mais j'ai beaucoup aimé le le dégradé de couleurs donc même si on voilà on n'utilise pas tout en même temps ça donne quand même une idée voilà d'un petit truc qu'on peut faire avec ou donner une base de dégradé à l'encre par exemple et puis se servir de ça en plus voilà moi j'aime beaucoup les étoiles donc j'en ai des argentés qui sont un peu un peu épaisse et voilà ça complète ma petite collection de stickers donc cette planche de petits stickers donc en tout est ce qu'il y a le nombre de 188 petites étoiles en tout et donc cette planche voilà mini autocollant glitter stars ils appellent ça 1,25 euros ensuite alors j'ai pris cette pâte c'est pas en français je sais pas comment ça s'appelle c'est de la pâte de relief c'est pour faire sur les vitres en fait quand on veut faire des il existe des 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 genres de peinture on va dire pour les vides donc on a un support en acétate en gros on peut mettre en dessous le dessin pour faire comme si on décalqué on décalque avec cette petite ce petit tube de pâte noire ça fait les contours et ensuite à l'intérieur on remplit avec de la peinture spéciale effet vitrail on voit un peu en transparence où il y en a certaines qui sont opaques également donc voilà on aimait bien faire ça avec les enfants quand ils étaient plus petits j'ai encore de la peinture j'ai plus de contours donc comme il y avait ce tube qui était en promotion donc du coup je n'ai profité pour pour tester voilà pour ça finira un peu les peintures que j'ai ça permet de faire des petites choses bien amusantes donc ce tube donc de la pâte à l'oreille à relief pour contours noir 20 millilitres je l'ai payé 2 euros 50 ensuite alors je vais essayer de prendre dans l'ordre finalement ce sera mieux donc j'ai pris ce pochoir ça fait très longtemps qu'il est dans mon panier chez craftelier voilà j'espère que vous arrivez à voir avec les reflets donc oui c'est pour noël c'est leur collection all you need this christmas j'ai déjà plusieurs petits tampons mais vraiment les tout mini tampons de cette collection là voilà là vous le voyez mieux en fait vous voyez mieux le motif donc ça faisait un petit moment que c'était dans dans mon panier donc j'ai profité de ma commande pour le prendre donc ce pochoir est à 2 euros 59 ensuite j'ai pris ce petit set de tampons donc de chez dillusions donc c'est la marque ranger il ya 29 pièces en tout alors je fais pas de art journal ou pas de art journal de bullet journal ou des choses comme ça pas de tracker pas de voilà tout ce qui est autour de ce thème là mais j'ai bien aimé en fait d'avoir la petite météo les petites fourchettes voilà plein de petites choses en fait qui peuvent venir agrémenter nos créations nos cartes nos atc enfin voilà toutes toutes nos petites toutes nos petites créations ça c'est pas mal aussi ça quand voilà si on veut se faire un petit bloc note par exemple pour faire des listes je trouve ça super sympa on tamponne notre rangée de petits points et puis comme ça on coache au fur et à mesure on écrit à côté ce qu'on a à faire et puis on coache au fur et à mesure que c'est fait par exemple donc voilà j'ai beaucoup aimé ce petit set de tampons donc les 29 pièces 5 euros 59 ensuite j'ai pris ces deux flacons j'adore utiliser les encres en spray pour faire des fonds et ensuite alors pas pour faire des fonds de cartes mais plutôt pour faire des des fonds pour faire des découpes dedans après ça fait des effets que je trouve vraiment très 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 sympa je vous donne un petit exemple j'ai fait il ya pas longtemps je crois que je voulais présenter alors voilà là dessus par exemple ce petit embellissement par exemple que j'ai fait il ya pas longtemps alors voilà on ici je sais pas si ça se verra bien du coup je suis désolé voilà donc par exemple cette petite branche là alors c'est une petite chose ça va pas être évident de bien voir mais on voit qu'il ya un effet un petit peu un peu moucheté dedans c'est pas une couleur nette c'est fait donc avec des sprays d'encre donc voilà j'adore utiliser en fait ces sprays pour faire ce pour faire voilà c'est fond pour faire ensuite mes petites découpes donc j'ai pris le alors excusez moi pour l'accent mouchi pise donc c'est un verre un verre clair a priori et le funky fuchsia donc le mouchi pise je l'ai payé 3 euros 99 et le funky fuchsia il est où bah 3 euros 99 aussi je regarde le prix parce qu'il y en a certains qui étaient plus cher d'autres un peu moins cher donc je pense que ça dépend des articles s'ils se vendent bien ou non donc j'ai pris un solo de petites fleurs alors je vais vous l'ouvrir voilà donc j'ai ouvert le pot il ya vraiment beaucoup de petites fleurs dedans il ya de quoi faire alors moi j'utilise j'en ai déjà d'autres je me demande même si j'ai pas déjà cette couleur mais c'était tellement pas cher je les payais ce petit pot 85 centimes exactement donc elles font ils disent que les fleurs font 5 millilitres la couleur c'est lila donc ça s'appelle paillettes fleurs lila craftelier c'est la marque craftelier donc elles font a priori 5 mm mais sympa ça me paraît même en faire moins donc il ya un petit trou au milieu donc voilà je je sais pas exactement comment les utiliser mais moi enfin s'il ya d'autres manières de les utiliser je oui certainement il ya toujours plusieurs manières d'utiliser les choses mais moi je les utilise pour les pour les shakers en fait voilà j'espère que que vous voyez bien j'ai toujours l'impression que que c'est sombre en fait quand quand je regarde mon écran quand je vous filme j'espère que vous de votre côté en tout cas l'image est bonne et assez clair je n'arrive pas à mettre plus de lumière en avoir plus en tout cas je suis obligé de faire la lumière artificielle parce que là où je me trouve j'ai pas beaucoup de lumière qui rentre alors quand elle rentre pour le coup après c'est trop clair donc voilà pour ces petites fleurs ensuite j'ai repris parce que j'en ai déjà une en fait j'ai pris cette pince de précision donc de la marque craftelier toujours hop là pardon donc cette pince de précision c'est celle qui sont inversée c'est à dire qu'on appuie pour écarter la pince et quand on relâche ça re ça se resserre au bout de l'objet ou du papier qu'on tient et donc moi qui ai des problèmes avec avec mes bras suite à un accident j'ai du mal à maintenir des choses serrées avec mes mains ça m'aide beaucoup la mienne donc je l'utilise beaucoup celle ci c'est pour mon mari qui voilà qui en a besoin pour son bricolage à lui tout simplement donc cette pince de précision craftelier je l'ai prise à 2,15 euros pour information je suis allée à cultura le 16 mai oui c'est ça j'ai vu qu'ils faisaient des lots donc à côté du rayon scrap là où on a tous les un peu les papiers tout ça ils viennent de sortir ou je l'avais pas vu avant je sais pas ils viennent de sortir un lot à 1,99 euros où on a une pince de précision un genre de pique un peu de ce style là donc un embout avec enfin voilà un bâtonnet avec une pointe au bout et on a une troisième pince standard en fait dessus mais en gros c'est une pince comme ça mais pas inversée et avec le bout droit si je me trompe pas voilà pour la pince de précision ensuite qu'est-ce que les ciseaux ça fait quelques temps voilà qu'il y a sur le site de craftelier des ciseaux en téflon donc il y avait le petit modèle avec donc une lame qui devait faire enfin voilà un peu plus courte forcément la longueur totale des ciseaux je crois faisait 11 cm ils sont toujours en rupture de stock depuis des mois j'arrive pas à en avoir ou alors la seule fois où il y en a eu ça a pas duré longtemps et j'ai pas eu le temps de faire ma commande il y a ceux de craftelier mais qui ne sont pas en téflon qui ont juste un revêtement anti adhésif alors a priori ils sont très bien mais je me dis qu'on sait jamais ça tombe ça on a besoin de les nettoyer ou quoi j'ai peur que le revêtement s'en aille donc je préfère prendre une paire en téflon et finalement du coup j'ai opté pour la taille au dessus puisque j'ai aussi des rubans de scotch adhésif qui font plusieurs centimètres de large et je me dis que finalement mais c'est pas plus mal d'avoir la grande taille au lieu de la petite parce que comme ça ça me permettra aussi de couper mes grands rouleaux de scotch ou alors j'ai du papier aussi autocollant dessous donc ça me permettra de pouvoir couper plus facilement avec la longueur de la lame donc puisque le ciseau dans sa totalité fait 17 cm donc la paire de ciseaux en téflon donc c'est la marque artemio je l'ai payé 7 euros 26 j'ai pris ensuite de la poudre à embosser donc c'est de la marque ranger c'est le le flacon snowflake tinsel donc bon c'est de la poudre pailleté comme on voit et je j'espère en tout cas je les prises pour ça j'espère que c'est du j'essaie de rapprocher la lumière désolé si on voit un petit peu le trépied j'espère que c'est du blanc pailleté et pas du transparent pailleté c'est surtout ça donc je ferai les essais de toute façon je vous montrerai tout ça ensuite j'ai pris un pochoir avec des cercles pour faire voilà typiquement ce type d'effet sur les cartes pour pouvoir superposer mes cercles avec différentes couleurs d'encre on peut mettre des motifs dedans enfin voilà il ya des idées assez sympa donc j'ai pris ce pochoir donc c'est la marque artemio également il est où donc la taille c'est 15 15 et je l'ai payé 4 euros 12 j'ai pris deux pâtes de texture donc j'ai pris une glamour past sparkling white donc c'est un blanc nacré en fait qui est mais juste magnifique c'est il est vraiment fait moi j'adore j'adore vraiment j'en ai j'en ai une autre déjà dans les tons turquoise et là alors je suis désolé à voilà on voit un petit peu parce que la caméra ne lui rend pas forcément honneur on voit un peu déjà les effets là dans dans le pot mais quand on étale ça c'est vraiment fait j'adore voilà en ce moment je sais pas j'ai un truc avec les pochoirs et les pâtes de texture j'arrête pas d'en faire donc voilà hop donc cette pâte de texture allez-vous les passées j'ai mon ma tablette à côté alors donc la marque stampéria 4 euros 51 le flacon j'ai pris celle ci de pâte de texture c'est celle qui brille dans le noir en fait donc je trouve ça super sympa pour faire des petites étoiles par exemple puisque je vous disais que j'adore ça j'ai un pochoir où il ya plein de petites étoiles où j'aime bien faire des fonds avec donc voilà je je me dis que ça sera super sympa de de faire en plus voilà ces petites étoiles entre autres pas que des étoiles mais en tout cas moi c'est l'idée que j'ai eu en premier quand j'ai vu ça donc la pâte texture et glow in the dark de long faune le pot je ne vous ai pas donné la quantité est ce qu'elle est marquée dessus marqué de hausse alors je sais pas à quoi ça correspond exactement et enfin pour terminer donc j'ai pris une pâte d'encre distress oxyde donc j'en ai déjà pas mal j'ai un peu plus d'une vingtaine je pense et j'ai pas d'encre grise moi j'aime beaucoup travailler avec les oxydes et c'est une couleur je trouve qui me manquait donc c'est la speckle head et donc cette ce pad d'encre je l'ai payé 5 euros 59 voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas voilà à me poser des questions si besoin à me si vous voulez des tests certains tests de produits en vidéo n'hésitez pas également j'ai plus de facilité maintenant pour en faire donc voilà je suis à votre écoute et ce sera avec grand plaisir à très très bientôt merci d'avoir regardé la vidéo jusque là pensez à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à continuer à vous abonner et puis enfin un petit commentaire ça fait toujours plaisir aussi je réponds à tous les commentaires à bientôt au revoir à bientôt